Les aventures oniriques de Rob Chimérique par David Cardavebor Épisode 1 Premier contact Deuxième partie Je ne sais pas exactement pourquoi je suis là, mais je sais que je n'y suis pas pour rien. J'ai quelque chose à faire, une mission à accomplir, un truc vraiment important qui concerne l'humanité tout entière, je crois. Un truc à changer. Ce n'est pas encore vraiment très clair dans mon esprit, mais en tout cas je suis sur le bon chemin. C'est par là que ça se passe. C'est sûr que c'est par là que ça se passe. J'ai rendez-vous avec mon destin. J'avance dans ce parc. Le soir, les bruits sont inquiétants. Je ne suis pas forcément tranquille en vérité, parce que des petits bruits me font sursauter de temps en temps. Un petit animal effrayé m'effraie. Et puis les ombres, ces ombres, des spectres qui errent tout autour de moi. Je ne sais pas où je vais. Et je réalise que la nature parle. Les arbres se penchent les uns vers les autres et chouchotent sur mon passage. Un buisson que j'ai foulé du pied me dit « Hé, fais attention, t'es pas tout seul ». Un rocher sur lequel j'ai marché me lance « Oh, ça va, t'es pas gêné, toi ? » Mais je poursuis ma route, malgré l'hostilité ambiante. D'ailleurs, je devine une lueur au bout du chemin. Et j'entends de la musique au loin. Une musique festive. Je m'approche et l'on dirait que c'est une fête foraine ou un bal de village. Les voix sont riantes et joyeuses. Je découvre une patinoire de plein air et des gens qui font du patin à glace en se donnant la main. L'ambiance musicale est assurée par une jolie chanteuse rousse qui chante « Touf, touf, qu'elle soit douce ». Les patineurs m'emportent. Je suis chaussé de patins, moi aussi. Il y a de jolies patineuses. J'aime beaucoup les jolies filles, qu'elles soient joggeuses ou patineuses, ou pas, il faut le savoir. Elles me prennent par la main et elles m'entraînent dans leur danse, artistiquement folle. Et je suis heureux. C'est magnifique et c'est magique. La patinoire s'ouvre alors sous mes yeux et comme dans un long couloir, la glace se forme sous nos patins au fur et à mesure que nous avançons. Et nous arpentons ainsi les sentiers verglacés du parc des Buttes-Chaumont qui montent, qui descendent, main dans la main, sous la grotte de la cascade. Et nous repartons de plus belle, emportés par la voie magique de Mylène vers les sommets du parc. Et ainsi, nous arrivons au bout du chemin. Je suis stoppé net en plein centre du temple de la Sybille. Je m'approche du bord, je me penche et je ne vois rien, que du vide. Comme si la terre s'arrêtait pile à cet endroit. Au loin, je ne vois rien non plus. Disparu Tour Eiffel et Basilique du Sacré-Cœur, le néant. J'en perds le souffle. Si je fais un pas de plus, je glisse et je tombe. Et je ne sais pas dans quoi. Je crois que je tomberai sans jamais atterrir. Cette fois-ci, il est hors de question que je m'amuse à tenter de poser un pied dans le vide. Je suis sûr que je n'y résisterai pas. Je me retourne alors et je constate que tous les patineurs ont disparu. La glace sur le sol également. Je suis de nouveau pieds nus. La musique a cessé. Je suis là, solitaire et effrayé, comme un chat sur une branche trop haute, au milieu du kiosque qui surplombe le vide intersidéral. Et j'attends. Et j'attends. Soudain, une nacelle suspendue dans le vide vient se poser devant moi. La porte s'ouvre et je me sens invité à entrer. Ce que je fais ? La porte se referme. Il fait bon. Il fait chaud. Une flamme danse sensuellement dans l'âtre d'un poêle à bois brûlant comme la braise. La nacelle est aménagée en petits salons cosy, douillés et confortables. Une nymphe minuscule posée sur un guéridon joue de la harpe. Je crois que je suis au paradis. C'est sympa. Je ne dis pas que j'y resterai pour l'éternité. Ça doit être lassant, l'éternité au paradis. Mais un peu, c'est sympa quand même. C'est beau. C'est bleu. C'est tamisé. Je bois un cocktail. Et c'est ainsi que le voyage commence. La nacelle glisse et plonge dans le vide. Je laisse tomber ma coupe qui se brise en mille morceaux à mes pieds. Le liquide orange se répand sur le sol. Et de son bouillonnement apparaît une forme qui s'élève sous mes yeux. Elle grandit et se façonne comme de la glaise sur un tour de potier. La forme informe se transforme en silhouette. Elle poursuit sa poussée jusqu'à la naissance de la plus belle des femmes. Elle est blonde. Brune qui ne comptait pas pour des prunes. Peut-être est-elle une fosse ? Elle laisse glisser sa robe le long de son buste. Puis de ses hanches. Jusqu'à ce que le satin rose se dépose tel un pétale de rose sur un lit de lait d'Anais. La jeune femme blonde, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom et que je ne le connais pas, me prend la main et la dépose sur son sein. Je ne peux dire s'il s'agit de ma main droite ou de ma main gauche, mais je n'ai pas le choix pour son sein, car il est unique et central. Peu importe, l'effet est immédiat. Ma libido semble fonctionner correctement. Alors que notre carrosse volant poursuit sa descente vers une destination mystérieuse, ma partenaire glisse le long de mon corps et c'est les yeux fermés que je me laisse aller à une extase explosive. Pantalon et slip kangourou sur les chevilles. C'est au moment où, chevauché comme un poney, je décide de me lancer dans un galop effréné, que seules les limites de mes pulsations cardiaques pourraient interrompre, que la nacelle atterrit violemment sur sa plateforme de destination. La vie est injuste, se plaisait à répéter ma chère arrière-grand-mère. Pas pour les mêmes raisons, je suppose. « Veux-tu sortir de là tout de suite, stupide garnement ? » « Ma mère. » « Oui. » « Ma chère mère est là pour me cueillir. » Aussitôt, la jeune femme blonde, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom, fond instantanément sous nos yeux, comme une glace à la fraise dans un four micro-ondes. Maman me fixe de son regard de cobra et je me sens tout petit, tout, tout petit, infiniment petit, terrifié devant cette femme qui m'a un jour donné la vie, sans que je ne demande rien à personne, soit dit en passant. Cette femme que j'admire et que j'aime plus que tout, et qui là me menace de mort imminente, d'un simple regard reptilien, démoniaque, perçant et glacial. Je sors de la cabine en criant « Pardon, mère ! » Elle m'enfonce alors sa langue bifide dans chaque orbite de mes yeux glauques. Je pousse un hurlement d'outre-tombe que je ne souhaite jamais à personne de pousser, pas même à mon pire ennemi, si j'en avais un, et je supplie ma mère de me pardonner. « Mais oui, maman, je ne suis plus vierge, tu dois l'accepter. » Couper le cordon, me retirer mes couches et me laisser prendre mon envol, même si c'est dans une nacelle avec une blonde imaginaire, et me laisser passer mon permis de conduire et boire des bières pour fêter ça, et même fumer des cigares. Et c'est alors que je m'écroule, mort, et ma daronne s'éclipse sans se retourner. C'était les aventures oniriques de Rob Chiméric, par David Cardavebor. Épisode 1. Premier contact. Deuxième partie. Lecture faite par l'auteur. Accompagnement musical. Thomas Baradot. Production Cardavebook édition. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le livre en édition papier brochet ou en Kindle e-book sur la plateforme Amazon, ou alors en édition papier dédicacée directement auprès de moi, David Cardavebor et Cardavebook édition. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine lecture, pour écouter Rob Chiméric en audio, et pour le lire avec vos oreilles. Prochain rendez-vous. Toujours épisode 1. Premier contact. Troisième partie. Je vous remercie. Au revoir.